Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est en animant le club des 10-15 ans des visiteurs que le jeune Patrick Sabatier a fait ses premières armes à la télévision et ses premières interviews en anglais. Pourquoi vous vous appelez Harlem Globetrotters ? Est-ce que vous me comprenez ? Alors attendez je me lance. Do you understand me ? Non, bon alors tout va très bien, on continue comme ça dans la bonne ambiance. Une bonne ambiance, c'est ? Hey ! C'est un orange qui l'est pas comme les autres, parce que c'est un orange tranquille. Parce que souvent vous savez qu'il y a des oranges pressées, tac, ça m'en va en courant. Aujourd'hui je vous présentez une souris, que vous connaissez déjà. Ils ont fait vraiment du progrès avec la ficelle, parce qu'il la met là, il a dit ne bouge pas, vous voyez il bouge pas. Ne bouge pas, ne bouge pas. Ah c'est, c'est l'autre. Vous vous trompez jamais vous ? Ah si si. Non vous voyez, c'est là il bouge pas. Ne bouge pas, vous voyez c'est là il bouge pas. Mais l'autre il comprend encore plus vite. Ça le va, on la met là, et on dit monte, vous voyez. Monte ! Comme il est obligé, il est obligé de monter. Et vous allez voir, si on dit demi-tour, il fait demi-tour aussi. Demi-tour, il cache la baraque. Demi-tour, vous voyez, nous nous sommes prêts. Je vous demande quelques instants de patience. J'en profite pour dire bonjour à Alain. Bonjour Patrick, alors il y a une panne alors. Il y a une panne, la plus grosse panne, mais est-ce que ça fait quelque chose qu'il y a une panne ou non ? Non c'est pas grave. Tu as l'affaire toi pour quelqu'un qui vit dans une linge, mon pauvre Brock. Notre vie est d'aller de planète en planète, et je ne pense pas à autre chose. Ben moi si, moi je pense à l'air pur, oui. J'en menaçais de l'air climatisé, de l'oxygène en bouteille, tout ça. L'araignée Moi qui ne suis qu'une poupée, de tendelle et de chanson, je voudrais que l'on m'achète pour de bon. Moi qui ne suis qu'une poupée, de plastique et de chiffon, on me bascule et mes yeux tout le temps. La maîtrise aura été ou sera moins mouvementée. Célestine, maîtresse d'école, parue dans la collection Les Poussins, chez Hachette. Célestine, maîtresse d'école, parue dans la collection Les Poussins, chez Hachette, parue dans la collection Les Poussins, chez Hachette, parue dans la collection Les Poussins, chez Hachette. Je terminerai mon travail. Alors c'est d'accord, et vous en prison. Bien, il est temps de retourner à nos occupations. Hé, mais quelqu'un peut-il me dire où est Scooby-Doo ? Je suis là. Tu es magnifique, Scooby-Doo. Oui, c'est un chien de 6 millions de francs. 6 millions de francs ? Oui, c'est un chien de 6 millions de francs. Il était super, ma Scooby-Doo. Bonjour, Jacques. C'est magnifique. Vous allez bien ? Je vous ai bien, merci. Vous n'êtes pas encore remis d'avoir regardé Scooby-Doo, apparemment. Ah non, très égouvant. Vous, vous nous parlez du langage et des corbeaux. Oui, parce que c'est Raphaël Mansuit de Verdun qui nous demande ça. Et vous allez voir comment, à travers deux mots de la langue corbeau, on arrive à retrouver leur société, leur organisation, qui est fantastique, et surtout leur intelligence, qui est formidable. C'est une expérience que vous pouvez tous faire à cette époque-ci de l'année. Vous voyez, nous sommes le 17 septembre, deuxième quinzaine de septembre, environ une heure avant le coucher du soleil. Vous voyez, vers 7 heures à peu près. Vous allez près d'un pré ou picorre des corbeaux. On est grand, c'est élégant. Et on est grand, c'est un peu plus grand. Sous-titrage ST' 501 ... 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